Monsieur le maire, avec ce congrès national, patrimoine, revitalisation des centres anciens, c'est évidemment des choses qui vous parlent à FIJAC. Alors on est tout à fait dans l'actualité, puisque FIJAC rentrant dans les 222 villes retenues au titre d'Action Cœur de Ville, c'est une chance pour nous d'avoir un congrès qui va nous permettre de rencontrer des intervenants de qualité, puisque je crois qu'ils sont au nombre de 80, ce qui fait quand même beaucoup de spécialistes. Ils vont venir, donc non seulement on va les écouter avec intérêt, et je pense que le focus qui va être fait sur FIJAC est aussi prometteur en termes de retombées, puis on a toujours des contacts fructueux avec les autres villes du réseau, c'est aussi ça l'intérêt. Le congrès de FIJAC sera aussi l'occasion de rendre hommage à Alexandre Mélissinos, architecte urbaniste décédé en octobre dernier, qui durant près de 50 ans a servi le patrimoine urbain de notre pays. Il a été le créateur engagé, scrupuleux et attentif de très nombreux secteurs sauvegardés, dont celui de FIJAC. Aujourd'hui, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine fijacois porte le nom d'Alexandre Mélissinos. Et jeudi 16 mai, une plaque commémorative sera dévoilée en l'honneur de celui qui a changé en profondeur l'image de la cité lotoise, permettant de révéler ses richesses historiques. FIJAC a eu la chance d'hériter d'un patrimoine qui a été préservé, et notamment dans les années 60-70, où la vague de modernisme était plutôt à la destruction, reconstruction en neuf plutôt qu'à la préservation. On a échappé à cette vague parce qu'il n'y avait pas beaucoup de porteurs de projets, les maisons étaient cachées sous des vieux enduits au ciment, ce qui fait qu'on n'a pas démoli, et donc aujourd'hui, où on a les moyens de restaurer, où le public et les porteurs de projets sont sensibilisés, où on a le secteur protégé, où on a la réglementation qui interdit de démolir ce qui est digne d'être conservé, aujourd'hui on a la matière première, donc on a déjà la chance de pouvoir récupérer ce patrimoine caché, de le mettre en valeur.